Alors, pour créer la cible page 2, je vais dans la palette hyperliens. Donc, menu fenêtre, objet interactif, hyperliens, on ne l'a jamais utilisé, celle-là. Donc, c'est une palette qui gère évidemment les hyperliens, vous voyez ce que c'est, c'est du texte souligné en bleu, et quand on clique dessus, ça nous amène quelque part, les hyperliens. Quand vous importerez des documents qui contiennent des hyperliens, vous verrez qu'ils apparaîtront tous là. Il y aura même des boules rouges et vertes pour dire si les hyperliens fonctionnent encore ou pas. Mais si je suis dans la palette hyperliens, c'est pour créer une cible d'hyperliens. Et vous allez, pour faire ça, dans le menu de la palette hyperliens, vous n'êtes pas obligé d'être sur la page 2 pour faire ça. J'ai pas trouvé hyperliens, c'est dans objets ? Oui, alors, oui, en effet, si vous n'avez rien qui est sélectionné, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter un hyperlien. Par exemple ici, si je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Voilà, c'est grisé. Mais de toute façon, personne n'a dit qu'il fallait ajouter un hyperlien. Si vous avez fait ça, vous avez fait une gaffe. Non, ce qu'on va faire ici, c'est ajouter une cible d'hyperliens. Donc, vous allez dans le menu de la palette hyperliens, et vous allez demander une nouvelle cible d'hyperliens. Oui, ce serait peut-être bien d'ailleurs de cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné quand vous allez dans cette boîte-là. Avec la flèche noire, cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Ou bien sûr, menu édition, tout désélectionné. Donc, dans le menu de la palette hyperliens, vous demandez une nouvelle cible d'hyperliens. Et comme type d'hyperliens, vous allez demander page. Voilà. Quelle page ? Alors, la page, ici, vous choisissez la page. Il n'y a que deux pages dans le document, c'est facile. Page 2. Et je vais l'appeler page 2. Je pourrais l'appeler autrement. Je pourrais l'appeler page Texas. Ou page 2 Texas. Bon, voilà. Oui, on peut même décider à quel facteur de zoom on va arriver dessus, mais bon. C'est bon. Vous cliquez sur OK. Rien ne se passe. Vous n'avez pas un nouvel hyperlien qui apparaît dans la palette des hyperliens, puisque ce qu'on a créé, c'est une cible. C'est une cible. On peut vérifier qu'elle a bien été créée en allant demander à nouveau... Attendez un peu. Non, pas en allant demander à nouveau ça, mais ce serait en créant un hyperlien. Mais de toute façon, vous allez voir, elle existe. La cible d'hyperlien que vous avez créée, elle existe. On va l'utiliser tout de suite, en fait. La palette hyperlien, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez la fermer. Merci. Merci.